Ils sont privés de cours depuis hier. Les élèves du collège privé Laïc Lamane, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, sont en colère et ils l'expriment depuis mardi dernier déjà. Ils réclament des ordinateurs pour leurs cours d'informatique et dénoncent une sorte d'anarque autour de la vente des tenues de sport, entre autres. Les enseignants ont profité de ce mouvement de grève des élèves pour poser un problème d'arriéré de salaire. Le reportage de Junior au sein est Stéphane Binac. Ambiance inhabituelle ce jeudi matin au collège privé Laïc Lamane d'enseignement technique et général de Mboko, à Douala 3e. Personne n'entre, personne ne sort, portail barricadé. A l'extérieur du collège, des élèves vont et viennent, visiblement très en colère. Certains escaladent le mur de l'école, d'autres restent perchés au balcon des salles de classe. Et observe de manière confuse le spectacle, c'est la grève. Ce mouvement d'humeur est lancé depuis mardi par les élèves de l'enseignement technique. Ils revendiquent pour leurs travaux de recherche, entre autres, un peu plus d'ordinateurs. 6 machines, il y a des virus, tout, il y a des virus, 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 partout. C'est normal ça, c'est normal. On perd la pension, il n'y a pas l'eau, ni de laboratoire, ni de machine. Il y a les robinets, on vend le 50, 50. On dit Cine School, mais on perd le Cine School. Au même moment, ceux de l'enseignement général exigent le retour du principal et du censeur qu'ont martelé sur cette pancarte. Selon les informations recueillies sur place, nous apprenons que ces derniers ont été mutés suite à ces événements malheureux. Nous avons tenté en vain d'entrer en contact avec les responsables du collège privé Laïc-Lamane pour avoir leur version des faits. Mais l'accès au sein de l'établissement nous a été interdit et de nombreux parents rencontrés sur place n'ont pas voulu se prononcer sur la situation. Au moment où nous quittions les lieux, nous apprenons que les enseignants se sont également meulés à la grève, revendiquant deux mois de salaire impayé. C'est une affaire à suivre. On reste à Doualaï, je vous le disais en titre, lutte contre le désordre.